Bonjour à toutes et à tous bienvenue pour la cinquième et dernière manche de cette saison de Formula Race Room 2. Nous sommes au Slovakia Ring en Slovaquie comme à l'époque de la Formule 3 et nous nous battons pour le titre mais cette fois-ci nous avons quelques cartouches d'avance face à nos adversaires que sont Napoli et Innocenti. On va voir tout de suite comment se passe la séance qualificative, ça commence avec la Q1 ici en Slovaquie. Et nous sommes les premiers à quitter la pitlane et on se retrouve donc pour le début du tour rapide dans cette Q1. Allez on découvre la tour des chronos sur la gauche de l'écran pour l'instant nous sommes huitième, on va entamer un dernier tour dans cette Q3. Allez le dernier tour dans cette Q1, on va essayer de se hisser parmi les plus rapides, la Q2 donc le petit Innocenti pour l'instant a le temps de référence. Et on est quatre centièmes en retard à l'issue du premier partiel, c'est parfaitement récupérable. Léger blocage de roue ici, on est derrière Sanchez, le pilote brésilien que l'on reconnaît facilement à la décoration de sa voiture, on espère qu'il ne va pas nous gêner. Allez en deuxième et on va entamer le troisième partiel après avoir découvert l'avance ou le retard. Et une seconde d'avance, ah c'est pas mal, une seconde d'avance au chrono, ça c'est joli. Et on va terminer notre chrono dans cette Q1 avec le verdict du transpondeur et une 42, 336 et bien voilà de quoi se mettre en confiance avant la suite de cette séance qualificative. Et le début de la Q2 avec la libération des pilotes au feu vert et maintenant il va falloir réussir à se lisser parmi les 8 pilotes les plus rapides pour accéder à la Q2. Allez on déclenche le chrono avec une piste plutôt libre devant nous, c'est pas mal. C'est vrai que ça en début de séance c'est toujours un peu la loterie de savoir où on va être placé une fois que tout le monde est monté en piste. Il y a un peu moins de monde effectivement qu'en Q1, effectivement ça aide. Mais on va voir comment va se passer ce tour. Pour l'instant tour tranquille. On va compléter le premier secteur après la butte. Et on aura notre premier chrono de référence. Honnêtement je suis très très smooth, très souple dans le comportement de la voiture. Hop, le blocage de roue ici on perd quelques petits dixièmes mais ça n'est pas non plus irrécupérable. On est assez à l'aise sur un tour donc ça ne devrait pas nous empêcher de nous qualifier normalement à l'issue de cette tentative. Repassage qui se rapporte au plumage en deuxième dans la fin du second partiel. Et voilà, une vinte, deux cent, quatre-vingt-dix. On nous a dit que le carburant est bas, c'est logique. On est un calife. On a encore de quoi s'il faut tirer encore un ou deux tours après celui-ci dans cette Q2. Mais à mon avis ce ne sera pas nécessaire. On sort du dernier gauche et il fallait jusqu'ici pour le chrono. Une quarante-trois, deux cent vingt-six. Et bien voilà, Hiroshima qui est deuxième à sept dixièmes, c'est pas mal. On fait le bilan et on se retrouve je l'espère pour la Q3. Les huit derniers pilotes les plus rapides montent en piste pour cette Q3 avec une information importante. Seul Innocenti a réussi à se hisser. Et dans cette liste des huit meilleurs pilotes, on a donc perdu Napoli qui est le pilote le plus proche au classement général. On va donc voir comment cela se profile pour la fin de cette saison ici en Formule 2. moment capital qui va décider de la suite de la tournure de ce dernier week-end de la saison. Le tour de la Q3. Tendu ce passage, mais ça passe pied à fond. C'est plus avec le cloton que ça va s'annoncer compliqué pour la course. On va réussir à se positionner. Et on a vu par le passé dans cette discipline que c'était pas toujours la chose la plus simple. en troisième dans le deuxième partiel de ce circuit du Slovakia Ring. Attention à cette épingle qui peut parfois nous emmener dans un blocage de roue à gauche, mais ça n'est pas le cas cette fois-ci, c'est très très bien. On rebalance la sauce. Deuxième partiel également très très bon. La trajectoire dans le troisième est discutable, mais on va essayer de repiquer un peu. Voilà pour ne pas perdre trop à la relance. Le dernier gauche. Allez, il faudrait être en une 42. Et une 42, 731. Et bien voilà. Je pense qu'on a marqué les esprits. On découvre tout de suite la grille de départ de cette cinquième manche de la saison. Voici donc la grille de départ de cette dernière manche ici en Slovaquie. Nous partirons donc en pole position aux côtés du pilote japonais Oshima et de sa voiture jaune. Et la deuxième ligne composée d'Innocenti, le pilote italien surveillé. Troisième place donc aux côtés de Dorléans, le français quatrième. Cinquième, Jacobsen, le Danois très véloce. Rivellini est sixième sur la première monoplace Red Bull. Cardinali est septième. Huitième place pour l'autre français de l'équipe Red Bull, Latour. Ensuite, on retrouve Dargo neuvième, Sanchez dixième. Il faut descendre au quatorzième rang pour retrouver la voiture de Napoli frappée du numéro 4. Langeur est quinzième, Guimaud dix-septième. Et enfin, la suite du classement qui n'a pas l'air d'être très intéressante en ce qui concerne cette lutte au championnat. Il faudra donc surveiller la voiture qui partira juste derrière nous, celle d'Innocenti. C'est parti donc pour le grand final de cette saison et de Formule 2 ici en Slovakia. Et Innocenti qui a bondi de la deuxième ligne pour prendre la tête de cette course. Alors que nous, on est roux contre roux au sens propre contre la monoplace de Dorléans, le français. Et on se retrouve donc maintenant dans le deuxième secteur avec un Innocenti à la bagarre avec Oshima qui ne veut rien lâcher. Et le pilote nippon reprend la tête de cette cinquième manche. Et bien voilà, départ studio, on a un peu patiné. On commence à avoir l'habitude avec ces Formule 2 des départs un peu en délicatesse. Et on se retrouve donc troisième. Pour l'instant, c'est largement suffisant pour aller chercher le titre. Je ne vais pas vous mentir, on ne va pas prendre tous les risques non plus pour aller chercher un titre de champion qui nous amènerait probablement vers une discipline plus intéressante. Pourquoi pas toujours en monoplace ? Allez, la finalité, c'est quand même d'essayer d'aller la gagner sans prendre trop de risques, mais en en prenant quand même. Parce qu'après tout, on est là pour ça. Et on va être prudent sur les premiers tours parce que ça freine très tôt parfois. Et ce serait dommage d'aller mettre notre museau dans une boîte de vitesse. Premier tour couvert ici en Slovaquie avec donc en tête la monoplace du japonais Oshima Innocenti. Et deuxième, nous sommes troisième devant Dorléans Cardinal et Jacobsen le Danois. La tour est septième, huitième place pour Davis le Britannique. Alors que là, on est retombé en trois, mais ça pouvait passer en quatre sans problème. Va-t-on aller chercher Innocenti pour mettre fin à ses espoirs de titre ? En tout cas, les mettre en péril. Alors que de nouveau, on a encore une voiture qui se comporte très très bien. Ça fait plaisir malgré le poids. Je rappelle la technique que l'on adopte depuis la manche précédente. Partir avec le poids, deux carburants nécessaires et simplement rentrer stopper, mettre un ou deux litres. Voilà. On est proche. Là, on était très très proche d'aller se manger Innocenti si vous passez l'expression. Encore très chaud ici. Je ne l'espère pas, mais on risque d'avoir quelques contacts si ça continue comme ça. Ça peut être de mauvaise augure, mais si les freinages sont toujours aussi délicats, pour Innocenti, ça pourrait nous porter préjudice en tout cas. Dans ce début de course, on rappelle 25 minutes dans cette épreuve. Ne pas se mettre au tas. Et conserver un petit peu. La voiture et les esprits. On va faire attention également à la pitlane dont l'entrée est assez compliquée. et Oshima qui s'empare du tour le plus rapide. Le leader qui jouit d'une piste libre et qui en profite. avec ce premier droit, on s'est bien rapproché d'Innocenti. On s'est bien rapproché aussi de l'intérieur de la piste là avec le vibroir. C'est pas mal, on est bien placé. On a été un petit peu tapé dans la boîte. La transmission ne va pas apprécier si on réitère ce genre de... de petites approximations avant la fin de la course. C'est tout ça. Malheureusement, on sait qu'on n'aura pas de pluie dans ces épreuves. Ce qui, je pense, ramènerait beaucoup plus d'intérêt à certaines... certaines compétitions. La fenêtre d'arrêt va s'ouvrir à 17 minutes. De l'abaissement du drapeau à Damier comme le veut le règlement. Et pour l'instant, nous sommes solide 3ème à la chasse de l'Italien Innocenti. Et Oshima qui réitère son tour le plus rapide que l'on bat. 1.45839 dans ce 3ème tour de cour. Nous sommes le plus véloce en Slovaquie. On se rapproche d'Innocenti. On a peut-être une opportunité. Toujours délicat. Toujours délicat. Il y avait peut-être quelque chose à faire. On n'a pas forcément été très convaincants. mais on a été peut-être intimidants face à l'Italien. Et pour l'instant, on ne décroche pas trop. Je pensais qu'on allait un peu plus s'échapper avec les hommes de tête. Ça reste proche avec Dorléans à moins de 2 secondes. Et j'ai blocage de l'avant-gauche. Ici, c'est normal. Pour l'Aston course qui se déroule comme je l'avais prévu avec un départ très moyen. Et ensuite, un rythme proche de ceux des leaders avec la quantité de carburant qui est la mienne. On devrait se libérer un petit peu du rythme de nos adversaires en fin d'épreuve. On va voir également comment vont réagir en fin de Stins les pneumatiques. On rappelle, 25 minutes de course avec des pneus en usure x2. À la fin, on a vu que ça pouvait parfois glisser selon les tracés. En tout cas, ici, ça va. Il ne fait pas encore trop chaud en Slovaquie. Ouverture de la fenêtre dans un tour. Va-t-on voir au prochain passage plonger la voiture du potentiel champion. On va voir aussi s'il y aura des undercuts de temps. Et quatrième tour. Et on roule toujours dans le même rythme. Pas d'amélioration. L'écart avec Dorléans vous est affiché dans le bas de votre écran. Allez, on repasse en 3 pour la forme. Et Oshima qui tient pour l'instant la baraque, si vous me passez l'expression. On va aller en plus de 2 secondes, 3 maintenant. Et on sent chez Inocenti une certaine volonté d'aller attaquer pour la tête de course. Mais peut-être pas prendre tous les risques. Sachant la lutte qu'il y a à potentiellement perdre. Alors sachez que s'il termine 1er et moi 3ème c'est pas suffisant. On a assez de points pour voir venir un petit peu la magouille. Alors que c'est ouvert au niveau de la pitlane maintenant à 17 minutes comme je vous le disais. Et on s'est fortement rapproché de l'italien. Un peu trop, on pourrait en perdre un peu le rythme. Et d'aller même un peu trop sur le vibreur. Côté gauche de la piste, sans trop de conséquences. C'est marrant parce que regardez d'un côté on a un grand ciel bleu bien dégagé. De l'autre côté c'est comme s'il allait sous peu pleuvoir au dessus du circuit. Assez intéressant. Alors la fenêtre est ouverte encore pendant quelques minutes. On va essayer de voir si ça rentre au niveau des hommes de tête. Et nous on va attendre le plus tard possible pour plonger. Allez je crois que ça va peut-être aller au boxe. Non. Innocenti Kick poursuit la manoeuvre. Personne ne rentre en tête. Et bien on va donc compléter ensemble ce 5ème tour de course. Derrière personne n'a encore pité. Et on améliore d'ailleurs ce même tour. Le plus rapide en 1.457 maintenant. Innocenti sous la menace. Attention de ne pas se faire dévanter non plus. Et c'est ce qu'on peut pour se montrer intimidant. Mais on n'a pas en l'instant pas de quoi aller le chercher. On est encore un petit peu trop loin. Mais on se rapproche. On se rapproche. On gagne un petit peu de 10ème. Le problème c'est que lui aussi il se rapproche de Shima. Puisqu'on est trois pilotes en 1 seconde à peu près. Et je sais que sur cette épingle-ci je peux faire la jonction. On s'est un peu loupé peut-être. On y va. Et on se touche. Regardez on s'est touché là avec Innocenti. Et on va commencer à défendre. Oshima ne va pas demander son reste pour filer en tête. Alors qu'on approche du cap de cette mi-course à 12 minutes 30 exactement. Est-ce que ça va plonger ? Est-ce qu'on va avoir droit à une piste libre pour peut-être essayer de se croire en calife ? Oui ! Innocenti qui plonge. Ça c'est intéressant. Allez on va suivre l'évolution du pilote Italia. Quant à nous et bien on continue alors que c'est Rivellini le pilote du Team Red Bull. Le coéquipier de la tour qui s'empare du tour le plus rapide dans cette épreuve. Alors vous voyez qu'il y a encore des beaux restes derrière. Alors vous voyez que le peloton est un peu coupé en deux avec les écarts sur la gauche. On a toujours la minimap en bas également pour vous repérer de savoir à peu près ce qu'il en est au niveau des écarts avec le reste du peloton. Voilà on est dans les box pour beaucoup de monde. On va sans doute se préparer à rentrer aussi rapidement de notre côté. On va attendre peut-être encore un tour. Il ne faut pas non plus jouer trop longtemps avec la fenêtre. Et si là on a encore quelques minutes devant nous on a peut-être encore un voire deux tours. Et on se rapproche d'Oshima. Alors il faudrait lors du prochain passage voir où on est ressorti du côté de la voiture d'Innocenti. A-t-il été perturbé par le fond du peloton ? Rien n'est moins sûr. On va quand même prévoir le coup si ça rentre. On va voir un petit peu comment ça se passe. On ne va peut-être pas rentrer ce tour-ci mais au moins la procédure est prête. Et ça a plongé, ça a plongé. Ouais il plonge. Allez on profite de la piste libre et du carburant. Et on fait même d'ailleurs le tour le plus rapide dans cette septième boucle. Et bien voilà on est bien installé maintenant en tête. On a tourné très très fort dans ce dernier tour chrono. Nous sommes maintenant bien en tête. Alors où se trouve Innocenti ? On voit Napoli septième au jeu des Areobox. L'Italia remonte. Alors Innocenti, on jette un oeil au classement. On voit Rives le britannique. On n'a pas vu Davis. Allez on le cherche. Pour l'instant ce n'est pas passé pour Innocenti. Alors que Dorléans est deuxième mais n'a pas encore ravitaillé. Et on va sans doute observer un arrêt. Dès le prochain passage. On va encore profiter un petit peu de la tête de course avant de se replonger dans le peloton. On va faire un Overcut. Voilà ça fait un bon 3 minutes. Donc au prochain tour on va rentrer. On va rentrer au prochain tour de course. Et pour l'instant, on fait le travail pour aller chercher ce titre. Et Dorléans qui est au boxe. On le voit avec l'écart qui grandit à vue d'oeil. Jakobsen également. On est le seul à ne pas être rentré dans cette... Partie là du... Regardez il y a du monde au boxe. Ah on a bien fait de pas rentrer. Il y a du monde. Cette pitlane est très occupée. Ça aurait été dommage de se faire piéger. C'est délicaté. Un peu... C'est bon. Vous sentez qu'on est un peu en délicatesse là ? Et moins franc dans les pneus hein. Beaucoup moins franc dans les pneumatiques 28 secondes sur Oshima Oh c'était pas assez proche La petite bêtise Allez on y va Oshima est passé Avec notre arrêt au stand délicat Oshima est passé en tête Oshima est en tête Dorléans est deuxième pilote Il y a derrière nous Et Innocenti est quatrième C'est bien Il reste moins de 10 minutes pour aller chercher le titre Et pour l'instant Oshima va tenir sa victoire Nous allons tenir le podium Et la voie des box Est fermée Eh bien on aura joué avec le feu Je pense On est allé vraiment sur le fil Un tour de plus n'aurait pas suffi Pour rester dans cette même fenêtre Avec le feu Avec le feu C'est parti. Et c'est Languer le Suisse qui s'empare désormais du tour le plus rapide. De notre côté on s'est donc protégé, il est quand même passé en 1.44.7. Ça va fort pour le Suisse. De notre côté, la course se passe bien. Je vous ai laissé un petit peu vous immerger dans le son de ce superbe moteur qui est l'un des atouts de cette machine. Alors on va évoquer avant la fin de cette course, puisqu'on va sans doute aller peut-être chercher Oshima, mais ce n'est pas l'objectif. On va rester concentré sur le rythme. Eh bien l'année prochaine, on ira sans doute, sans doute, faire un petit tour aux Etats-Unis avec une courte saison, puisqu'il faut quand même l'intégrer à ce parcours. Nous allons aux Etats-Unis faire de la formule Indy. La Dallara des W12 qui nous attend donc. Il y aura peu d'épreuves, mais il y aura une petite virée aux Etats-Unis avant de poursuivre notre ascension. Et on arrive tout doucement, il faut le dire aussi, vers la fin de cette carrière Race Room, puisqu'ensuite, il nous restera encore deux possibilités d'évolution. Soit nous partons en Formule X, le championnat de monoplace, soit nous partons du côté de l'endurance avec les sports prototypes. En tout cas, les LMP1, on n'est plus en 95. Les sports prototypes, ça n'existe plus techniquement. Mais voilà un petit peu l'idée de ce qui vous attend pour terminer cette carrière Race Room. 1'44-0, on remet les pendules à l'heure dans cette dernière manche et on est en train de fondre sur Oshima. Le pilote Nippon va-t-il remporter cette course ? Il reste 4 minutes 45, sans doute 3 tours de course tout au plus. Je crois qu'on va peut-être en avoir un quatrième vu qu'on n'est pas loin au niveau du timing. De l'autre côté, on est vraiment, vraiment bien installés. Avec cette deuxième place, on va donc battre Innocenti et Napoli. Les deux pilotes italiens qui nous auront donné du fil à retendre. C'était une belle saison. Alors effectivement, on n'avait pas eu beaucoup de possibilités avec la suppression de nos points en Chine. Mais ça ne nous aura pas empêché d'aller chercher le titre en récupérant un beau résultat du côté de Suzuka après une course rondement menée. Et enfin ici, en Slovaquie, un circuit que j'affectionne tout particulièrement pour sa largeur et ses vallonnements. Une potentielle deuxième place. Voir une victoire pour aller chercher le titre. Ce serait beau ! Ce serait beau, mais on ne va pas tout risquer pour une éventuelle victoire. D'autant plus que Shima n'est vraiment pas une menace au championnat. Loin de là. Et on va entamer l'avant-dernière boucle. Voilà, avec 3 minutes au chrono. Et une 43, 995. On tourne encore vite. Une seconde de sur Shima. On va avoir fait la jonction, je pense, avant le dernier tour sur la monoplace de tête. La tour qui est neuvième. On vient de le voir sur la gauche du classement Napoli. Voilà, Napoli qui appartient. Désormais aux personnes marquant des points. Avec la dixième place, il aura une unité attribuée s'il conserve ce top 10. Alors que nous, et bien au Shima, semble être un objectif prenable. Avant la fin de cette épreuve, va-t-on aller chercher le titre accompagné de la victoire. Alors ce serait beau pour conclure cette saison. On ne va pas s'emballer, évidemment. Je l'ai dit il y a quelques minutes. L'objectif est avant tout d'aller remporter le titre et se mettre dedans et perdre 25 points pour que notre ami Inocenti en marque. Peut-être, il en marquerait 25 et il gagnerait le championnat, je pense, à vérifier au niveau des compteurs de points. Allez, la jonction est faite avec Oshima. Va-t-on avoir droit à un dépassement sur la monoplace du Japonais ? En tout cas, on va prendre toutes les précautions nécessaires si on décide d'entamer une manœuvre d'attaque. Pour le moment, ça n'est pas du tout au programme. Allez, 1 minute 45. Ce qui signifie que la barre du dernier tour va être entamée maintenant pour quelques secondes. Et qu'on est quasiment capable d'aller chercher la réaccélération. La voiture de Shima ! Regardez ça dans la ligne droite ! Est-ce qu'on peut aller ? Est-ce qu'on peut aller ? Eh non, il a une meilleure vitesse de pointe, Toshima ! On ne sera pas sur ce coup-là ! Ah ah, l'aspiration, ça ne peut pas suffire ! Ça ne peut pas suffire pour aller chercher le Japonais ! Non, on ne peut pas, on ne peut pas ! Vous voyez ? On va très vite déventer ! À l'aspiration ! Et je n'ai juste pas la vitesse de pointe, en fait ! Je n'ai pas la boîte qu'il faut pour aller chercher au Shima ! Ah, c'est dommage, on aurait aimé la gagner ! On va essayer, on va essayer quand même ! Allez, on ne va pas abdiquer tout de suite ! On va essayer de le surprendre au trainage peut-être ! Ah non ! On ne parvient pas à s'infiltrer ! On ne parvient par contre à prendre une meilleure ressortie ! Allez ! Ça va se jouer dans le dernier freinage ! Ah, il ferme la porte, il est intelligent ! Allez, à la relance ! Ah, ça ne va pas suffire ! Et Oshima qui va s'imposer dans cette cinquième course ! Eh bien voilà ! La victoire du pilote du team Sparco, vainqueur aujourd'hui en Slovaquie ! Nous terminons à la deuxième place devant Innocenti l'Italien. Davies, quatrième, cinquième place pour Dorléans ! Eh bien voilà donc pour les résultats de cette course ! Avec pas mal de rebondissements et finalement Napoli se classe dixième avec un point ! Ce n'est pas suffisant ! Donc pour remporter le titre, nous sommes donc champions de Formula RaceRoom 2 ! Voilà donc le classement final de cette nouvelle saison avec, vous le voyez, 78 points au compteur ! Devant Innocenti, belle remontée d'Oshima sur les dernières courses ! Il a été vraiment performant le pilote japonais ! Quant à nous, eh bien on va se retrouver très vite pour la suite et la fin bientôt de cette carrière RaceRoom ! On sera, je pense, du côté des États-Unis pour la prochaine vidéo ! D'ici là, bon amusement en piste les amis, quelle que soit votre simulation favorite ! A la prochaine ! Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz